Générique Nous commençons ce chapitre sur les groupes par la définition. Nous verrons ensuite plusieurs ensembles que vous connaissez et qui ont une structure de groupe. Nous ferons quelques calculs dans les groupes et nous terminons par l'étude en détail d'un groupe obtenu à partir des matrices 2x2. Comment les groupes sont apparus ? Racontons avant tout comment les groupes sont apparus. Vous savez résoudre les équations de degré 2, ax2 plus bx plus c égale 0. Et les solutions sont les xi qui est égale à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, avec delta égale à b carré moins 4ac. On sait aussi résoudre les équations de degré 3. Les solutions font intervenir en plus des racines cubiques. Par exemple, une solution de x3 plus 3x plus 1 égale 0 est de cette forme. Il existe également de telles formules pour les équations de degré 4. La question s'est longtemps posée si l'on pouvait faire de même pour les équations de degré 5 ou plus. La réponse fut apportée par Galois et Abel. Il n'existe pas en général une telle formule. Et Galois sait même dire pour quel polynôme c'est possible et pour lesquels ce ne l'est pas. Il introduit alors pour cela la notion de groupe et il est âgé de 17 ans. Les groupes servent de fondement à beaucoup d'autres objets mathématiques. Les anneaux, les corps, les matrices, les espaces vectoriels. Ils s'appliquent dans des domaines variés, de l'arithmétique à la cryptographie, en passant par la géométrie. Un groupe est un ensemble G auquel est associé une opération étoile. G et la loi de composition étoile doivent vérifier 4 propriétés. L'opération étoile est une loi de composition interne. C'est-à-dire, pour tout xy appartenant à G, x étoile y appartient à G. Autrement dit, si l'on compose deux éléments de G, le résultat est encore un élément de G. La loi étoile est associative. C'est-à-dire, x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z. On peut donc déplacer ou omettre les parenthèses. Il existe un élément petit e de G qui vérifie x étoile e égale x et e étoile x égale x pour tous les x de G. Ce petit e s'appelle l'élément neutre car E composé avec n'importe quel élément conserve cet élément. Enfin, tout élément x admet un inverse pour la loi. C'est-à-dire qu'il existe un autre élément x prime de G, tel que x étoile x prime égale e et x prime étoile x égale e. Ce x prime s'appelle l'inverse de x et est noté x à la puissance moins 1. Ces quatre propriétés font de G avec la loi étoile un groupe. On dira d'un groupe G qu'il est commutatif si en plus pour tout x, y, x étoile y égale à y étoile x. Mais attention, cette dernière égalité n'est pas vraie pour tous les groupes. Nous allons voir que des ensembles que vous connaissez déjà ont en fait une structure de groupe. Tout d'abord, l'ensemble R étoile des réels non nuls, auquel on associe la loi multipliée, qui est la multiplication habituelle, est un groupe commutatif. On a bien que le produit de deux réels non nuls est un nombre réel non nul. La multiplication est bien associative. Il existe un élément neutre, c'est 1. En effet, 1 fois x égale x et x fois 1 égale x. Tout réel non nul admet un inverse, c'est x prime égale à 1 sur x. En effet, x fois 1 sur x égale l'élément neutre 1 et 1 sur x fois x égale 1. Cela fait de R étoile multiplié un groupe. En plus, pour tout x, y, on a x fois y égale à y fois x. Donc R étoile multiplié est un groupe commutatif. On fait la même chose avec l'ensemble z des entiers relatifs. Mais cette fois, la loi est l'addition habituelle plus. On a bien x plus y appartient à z. La loi plus est associative. L'élément neutre est cette fois 0, car 0 plus x égale x et x plus 0 égale x. L'inverse d'un entier x est x prime égale à moins x, car x plus moins x égale l'élément neutre 0. Lorsque la loi est plus, on appellera moins x l'opposé plutôt que l'inverse. z plus est donc un groupe. Il est même commutatif, car x plus y égale à y plus x pour tout x, y. Montrer de la même façon que l'ensemble q étoile des rationnels non nuls munis de la multiplication est un groupe commutatif. Idem avec les nombres complexes non nuls munis de la multiplication des nombres complexes. Pour la loi d'addition, les ensembles q, r et c sont des groupes commutatifs. Il est important de comprendre pourquoi les ensembles suivants ne sont pas des groupes. Prenons l'ensemble z étoile des entiers relatifs non nuls avec la multiplication habituelle. Ce n'est pas un groupe, car l'une des propriétés n'est pas vérifiée. L'existence de l'inverse. Par exemple, si l'inverse de 2 existait, ce devrait être 1 demi. Mais 1 demi n'est pas un entier. Donc 2 n'a pas d'inverse dans z. Même chose avec n muni de l'addition. Si 3 admettait un inverse pour l'addition, ce serait moins 3, mais moins 3 n'est pas dans n. Ainsi, n plus n'est pas un groupe. Étudions maintenant des exemples géométriques. Soit r l'ensemble des rotations du plan dont le centre est à l'origine. La loi rond est ici la composition des fonctions. Vérifions que r muni de cette loi est un groupe commutatif. Une rotation dont le centre est à l'origine est caractérisée par un angle θ. Si on compose deux rotations rθ avec rθ', cela reste une rotation dont le centre est à l'origine. La loi de composition des fonctions est associative. Il existe un élément neutre, c'est la rotation d'angle 0, qui est aussi l'identité. L'image de tout point P est P lui-même. Si l'on compose une rotation d'angle θ par une rotation d'angle moins θ, alors un point P s'envoie sur lui-même. C'est donc que la rotation d'angle moins θ est l'inverse de la rotation d'angle θ, pour notre loi rond de composition. Enfin, ce groupe est commutatif. Rθ rond Rθ' est égal à Rθ' rond Rθ, car nos rotations sont toutes centrées à l'origine. Continuons avec la géométrie. Soit I l'ensemble des isométries du plan, ce sont les translations, les rotations de centres quelconques, les réflexions par rapport à des droites et les composés de toutes ces transformations. La loi rond est une nouvelle fois la composition des fonctions. Alors I rond est un groupe, mais il n'est pas commutatif. Admettons que c'est un groupe et montrons la non-commutativité. Prenons par exemple R, la rotation de centre l'origine et d'angle π sur 2, et T, la translation de vecteur 1, 0. Alors les isométries T rond R et R rond T ne sont pas égales. Il suffit de choisir un point et de calculer ces images. On prend par exemple A, le point de coordonnée 1, 1. Alors T rond R de 1, 1 est égale au point 0, 1. Alors que R rond T de 1, 1 est égale à moins 1, 2. Les images sont distinctes, donc les isométries ne sont pas égales. Le groupe des isométries n'est pas commutatif. Dans un groupe non-commutatif, il faut faire attention à l'ordre des compositions. Revenons au cadre général d'un groupe G quelconque avec une loi étoile. Nous noterons x étoile x par x au carré. x étoile x étoile x par x au cube. Et plus généralement, x à la puissance n est égale à x étoile x étoile x, etc. avec n occurrences de x. Par définition, x à la puissance 0 vaut E, l'élément neutre du groupe G. Enfin, x à la puissance moins n est égale à x moins 1 étoile x moins 1, etc. où x moins 1 est l'inverse de x dans le groupe. Avec ces notations, les règles de calcul sont les mêmes qu'avec les puissances usuelles. x puissance m étoile x puissance n est égale à x puissance m plus n. x puissance m, le tout à la puissance n, vaut x à la puissance m fois n. L'inverse de x étoile y, c'est y moins 1 étoile x moins 1. Notez bien l'inversion de l'ordre. Enfin, si G est commutatif, alors x étoile y à la puissance n est égale à x puissance n étoile y puissance n. Mais attention, si G n'est pas commutatif, x étoile y à la puissance n vaut seulement x étoile y étoile x étoile y étoile etc. n fois. Nous allons maintenant étudier un groupe basé sur les matrices et leurs multiplications. Une matrice 2 fois 2 est simplement un tableau de 4 nombres réels A, B, C, D que l'on note ainsi. Si l'on a deux matrices M et M', alors le produit de M par M' est encore une matrice qui est définie par la formule suivante. Voici comment présenter les calculs. On place M à gauche et M' au-dessus de ce qui va être le résultat. On calcule 1 à 1 chacun des termes de M fois M'. Reprenons pas à pas. Pour le premier terme, on prend la colonne située au-dessus et la ligne située à gauche. On effectue les produits A fois A' et B fois C' et on additionne pour obtenir le premier terme. Même chose avec le second terme. On prend la colonne située au-dessus, la ligne située à gauche, on calcule les produits et on additionne. Voyons les calculs sur un exemple. M est la matrice 1, 1, 0, moins 1 et M' est la matrice 1, 0, 2, 1. Calculons d'abord M fois M'. On trouve 3, 1, moins 2, moins 1. Calculons M' fois M. On trouve la matrice 1, 1, 2, 1. Nous constatons que les matrices M fois M' et M' fois M' sont distinctes. Le produit de matrice n'est pas commutatif. Introduisons le déterminant d'une matrice 2 fois 2. Le déterminant de la matrice A, B, C, D est le nombre réel A, D, moins B, C. Une propriété facile à vérifier est que le déterminant de M fois M' est égal à déterminant de M fois déterminant de M'. Pour la preuve, on se remémore d'abord ce que vaut la matrice M fois M'. Il ne reste plus qu'à calculer les trois déterminants, celui de M fois M', celui de M, celui de M', et de vérifier la formule. Voici notre dernier exemple de groupe. Nous considérons l'ensemble des matrices ayant un déterminant non nul. La loi est la multiplication des matrices. Alors cela forme un groupe qui n'est pas commutatif. Ce groupe se note GL2. Effectuons la preuve. Le produit de deux matrices est encore une matrice. Et si les déterminants de M et M' sont non nuls, alors le déterminant de M fois M' est non nul grâce au lem précédent. La multiplication des matrices est associative. Il faut vérifier que pour trois matrices, on a bien M fois M' fois M' est égal à M fois M' fois M' C'est un peu fastidieux, mais c'est un bon exercice. L'élément neutre est la matrice identité, notée I, avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Vérifiez que M fois I' égale à M et aussi que I fois M' égale à M. Enfin, il existe un inverse de M pour la multiplication des matrices. On définit M moins 1 comme étant la matrice 1 sur AD moins BC fois D moins B moins CA. Remarquez que l'on divise chaque coefficient par le déterminant qui est non nul. Alors, vérifiez que M fois M moins 1 est égal à I, l'élément neutre, et que M moins 1 fois M égale à I. Cela fait des matrices à déterminants non nuls un groupe. Et nous avions déjà vu que le produit de matrices n'était pas commutatif. La notion de groupe est vraiment difficile. Prenez le temps de bien comprendre les définitions et les exemples de cette vidéo, avant de passer à la suite. Pour vous aider à comprendre, voici deux pages d'exercice. Et voici la suite des exercices. Merci. 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 Merci.